Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune du 7 décembre. Cette nouvelle lune s'effectue, se passe dans le signe du Sagittaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? On l'a vu la dernière fois, mais je le rappelle rapidement. C'est une conjonction, on est sur Terre, on regarde ce qui se passe autour de nous, on regarde dans le ciel, et le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Donc ça crée une conjonction, c'est une liaison. On en a deux fois, deux pour le prix de lune. Donc il y a ceux qui en bénéficient, et il y a ceux qui en font les frais. Une nouvelle lune, c'est une double influence. Alors les Sagittaires, vous allez être dans une phase un peu plus tonique, un peu plus sanguine, un peu plus passionnelle, plus chaleureuse encore, mais du coup les émotions risquent de monter un peu fort au niveau de la façon dont vous apprendez des situations, votre susceptibilité, votre sensibilité, tout ça sera exacerbé. Il va falloir essayer de canaliser, c'est le premier point. Et puis il y a ceux qui vraiment prennent l'aspect de façon difficile, sous la forme d'une opposition pour les Gémeaux. Les Gémeaux, tenez-vous à carreau. Vous risquez d'être excité comme des puces, de bouger dans tous les sens. Il y a de la nervosité dans l'air, il y a de la fatigue nerveuse. Vous êtes les premiers dans la ligne de mire, de ceux qui sont concernés par cet aspect, sous une forme un peu angulaire, qui vous chauffe, qui vous cherche, qui vous agace. Laissez passer l'orage, ne faites pas de vagues pour ce 7 décembre. Je vous en conjure. On se calme. Après, il y a les deux autres sur le jeu des carrés. S'il y a une opposition, il y a la moitié, il y a un carré. Les carrés, donc, ils vont concerner les poissons. Et les vierges, alors les poissons, vierges, Gémeaux et Sagittaires, vous êtes chaud, chaud bouillant, là, pour cette nouvelle lune. Apaiser, arrondissez les angles, essayez de voir le bon côté des choses, laisser passer l'orage, ne pas prise de tension à la nervosité, ce qui est un peu, à vous quatre, le point sensible, si on essaye de trouver un point commun entre vos quatre signes. Et puis, on laisse passer ça, puis ça ira beaucoup mieux derrière. Après, il y a ceux qui s'approprient l'aspect en question, qui en tirent le meilleur bénéfice. Alors, il y a ceux qui ne sont pas dans la ligne directe, pas qui sont en prise, ceux qui sont en ce qu'on appelle en sextile, en trégaude, ceux qui bénéficient au maximum de cette influence-là. Eh bien, il y en a quatre. Il y a le bélier, le lion, et puis la balance et le verso. Ces quatre signes-là, bélier, lion, balance, verso, vous êtes dans une forme olympique. Tout s'associe bien pour vous, parce que ce nouveau cycle qui démarre pour un mois, pour 28 jours, pour un mois, en fait, vous booste, améliore votre créativité, développe votre capacité pour le bélier, à prendre les choses en main, avec plus d'assurance. Pour le lion, vous aborder des situations avec davantage de recul et de confiance en vous. C'est quand même assez formidable, cette montée d'énergie chaleureuse et confiante. Pour les versos, vous pouvez vous autoriser toute la latitude d'action beaucoup plus large, comme vous le souhaitez, vous avez envie de décrocher un truc qui vous pèse un peu, là, on ne peut pas trop au meilleur climat. Et pour les balances, par un jeu toujours de sextile, ça amorce une dynamique beaucoup plus plaisante sur le plan relationnel. Donc, finalement, il y a quatre gagnants de cette nouvelle lune, et puis il y a ceux qui sont neutres en rapport avec la pleine lune, mais je vais quand même vous dire quelque chose, parce que cet aspect-là, pour vous, c'est neutre. Donc, en gros, vous êtes en vacances pour cette influence de pleine lune, mais il y a quand même dans le ciel d'autres aspects qui vont vous toucher. Alors, les quatre dont je n'ai pas parlé, on l'a vu, c'est le taureau, le cancer, le scorpion et le capricorne. Je ne vais pas vous laisser tout seul sans une information particulière. Il y a en ce moment un aspect de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est conjoint à Neptune. C'est l'action inspirée, l'action intuitive. Vous allez obtenir, par le jeu de ce qu'on appelle les angles, cet aspect de Mars-Neptune qui va vous donner un peu plus d'énergie, un peu plus d'envie de trouver des solutions à ce qui coince. Vous pouvez, durant cette dynamique-là, prendre les choses en main, trancher dans le vif, parfois, si nécessaire, agir pour résoudre. Donc, finalement, cette nouvelle lune, même si elle ne vous atteint pas directement, parce qu'il y a d'autres aspects dans le ciel qui vous concerne, vous devriez pouvoir la gérer en douceur, parce que vous n'êtes pas concerné par la nouvelle lune et ses excès, mais tirer le meilleur parti de tout ce qui bouge, des situations qui sont en pleine mutation actuellement autour de vous. Voilà, c'était globalement cette nouvelle lune du 7 décembre. Des nouvelles lunes et des pleines lunes, il va y avoir plein toute l'année. À chaque fois, ça se passe dans un signe différent. À chaque fois, il y a plein d'informations qui vont avec. Ça ouvre plein de perspectives, parce qu'on sait que la nouvelle lune, c'est une nouvelle dynamique, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc, il faut mettre de l'énergie là-dedans lorsque c'est positif, et puis, il faut pendant quelques heures, pendant une journée, se tenir un peu à carreau quand on est dans l'œil du cyclone, quand on est concerné par l'axe un peu tendu. Mais c'est extrêmement intéressant la nouvelle lune, parce que ça annonce toujours une dynamique de nouveauté. Voilà, je vous dis à la prochaine pleine lune ou à la prochaine nouvelle lune. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501